coucou les amakawi mams bienvenue dans cette nouvelle vidéo cette vidéo c'est une vidéo de vlog encore et je vous donne ma routine matinale 10 minutes par jour qui m'ont permis de perdre mes 25 kg de grossesse pour ma deuxième grossesse on m'a souvent dit la méthode graisse ouais voilà c'est abstrait on sait pas trop comment on fait ça parle pas aux personnes etc donc là j'ai décidé de faire un blog pour te montrer en fait comment je pratique cette routine comment pratique la méthode graisse et pour que tu puisses peut-être toi aussi la pratiquer chez toi et voir les résultats perdre du poids c'est bien sentir se sentir comment dirais-je mieux dans son corps mieux dans son être brillé c'est encore mieux le matin tu te lèves tu te brosses les dents tu n'as pas idée de ne pas le faire c'est devenu automatique c'est devenu une routine tu te brosses les dents tu te laves mais pourquoi tu n'as pas de routine pour toi même pour toi en tant que personne pour ta énergie pour ton soleil pour 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 pouvoir avoir la force de faire face à ta vie du travail à ta vie familiale à ton enfant il n'est pas que ça etc donc voilà on va commencer le blog te montre pas à pas tout ce que je fais le matin et voilà j'espère que tu pourras le faire donc l'aller à macabou mams vous voyez trois fois par semaine je fais du sport je fais du sport pour garder la ligne pour avoir d'énergie donc ça peut être le mardi le jeudi le samedi le lundi le mercredi l'entredi voilà j'essaie de de faire du sport de bouger mon corps pour je me lève plus tôt pour pouvoir voilà être bien que mon corps soit bien être tonique avoir de la masse musculaire c'est je pense que c'est important par contre je fais pas de sport quand j'ai mes règles j'ai pas de sport quand j'ai passé dormi par rapport au bébé faut vraiment s'écouter s'écouter mais je pense que c'est important de se bouger donc c'est pas tous les jours c'est trois fois dans la semaine ensuite là on attaque le yoga je fais aussi du yoga c'est pas ça par contre je le fais tous les jours tous les jours je fais cinq six minutes de yoga voilà pour m'étirer pour réveiller le réveil le matin le bien-être ça passe par le mouvement s'il n'y a pas de mouvement le matin c'est difficile de se réveiller c'est difficile d'être bien donc là c'est du yoga égyptien ça me permet d'être bien ça me permet d'être plus souple ça me permet de me sentir bien ça permet de respirer de bouger mes muscles de souffler de bouger comment dirais-je mes articulations voilà c'est c'est vraiment faire circuler l'énergie donc je suis pas experte en yoga non c'est du yoga égyptien mais je fais donc ce que je peux voilà pour pouvoir le faire correctement voilà donc là c'est la pyramide et là c'est une position qui s'appelle héros âme quête la position du sphinx et tout ça ça me fait vraiment 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 du bien donc trouver un moyen aussi de de vous de vous de vous étirer quoi de vous étirer le matin c'est important quand on a quand on a dormi toute la nuit ou si on a mal dormi si on a des muscles un peu bloqué c'est très important là on va attaquer la méthode grèce on va commencer par la gratitude donc là je prends un petit tableau blanc et je mets trois choses pour lesquelles j'ai que la gratitude là c'était le premier pas de mon fils après on a fait du montage avec mon deuxième et puis c'était l'appel de mon mari donc des petites choses comme ça les études ont démontré que quand vous êtes de la attitude pour les petites choses qui s'arrivent dans la vie ben vous vivez plus longtemps vous êtes mieux et vous focalisez sur ce qui est positif et pas toujours sur les problèmes dès le matin on a les problèmes et j'ai pas si j'ai pas ça alors qu'il ya eu tout ça qui se sont passés voilà je numérote un deux trois en fait il faut mettre des trois kiffes et trois kiffes qu'on a eu dans la journée la veille voilà la veille et trois kiffes par jour je marque un gros merci ça fait du bien ça permet de de commencer le matin avec se focalisant sur ce qui est positif sur ce qui est bien quoi voilà donc j'écris la gratitude et ce tableau là je vais aller le mettre dans ma chambre comme ça je vais le voir chaque fois que je passe dans ma chambre je vais voir chaque fois que ma bibliothèque je vais le voir tout le choix que j'y passe au fait l'enfant mais je vois ça me permet de me rappeler des choses ensuite le recueillement de recueillement donc voilà je suis là je pense à tout ce qui s'est passé de bon dans la veille à tout ce que j'ai la chance d'avoir tout ce que j'ai ma santé ma vie et voilà quoi donc c'est un petit moment de recueillement d'une minute c'est pas compliqué à faire là maintenant on va faire des affirmations positives donc là j'écris des affirmations positives je suis belle je suis forte je suis la meilleure je reste focus j'étais sur un post-it 1 voilà ensuite l'instant donc je savoure l'instant pareil je prends une minute pour encore me remettre d'avouer cet instant que je prends pour moi que je m'accorde juste pour moi voilà donc ensuite après l'instant vous avez être seul donc essayez de vous isoler de de vos de vos enfants si possible s'ils font la sieste ou si votre marque pour nous tôt ou marie encore là c'est de vous aider de rester un peu seul prenez ce temps là pour vous tout seul voilà moi y'a pas mes enfants ils sont en train de se reposer et donc voilà prenez cet instant pour vous voilà ensuite bien le souffle le souffle donc il faut prendre au moins pareil une minute pour faire au moins 5 6 respiration abdominale gonfler le ventre mettez un coussin voilà pour votre ventre gonfle bien et vous soufflez par la bouche en dégonflant le ventre voyez ce que je fais ça voilà donc pour pouvoir me permettre l'énergie de circuler et d'oxygéner le corps c'est très 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 important après le souffle on a l'eau donc voilà il faut buvez au moins un ou deux verres d'eau pour réhydrater comme on dit fabriquer son soleil il faut il faut boire 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 on ne boit pas assez il faut absolument boire buvez de l'eau deux verres d'eau donc voilà méthode graisse est terminée voilà c'est fini j'espère que ça vous aura pu et que vous pourrez aussi l'appliquer donc voilà et à macabou mams vous avez vu donc ma routine ce que je fais le matin voilà tu peux faire ça en vraiment en 10 10 minutes 10 15 minutes rapidement où tu peux le faire vraiment un peu plus ça dépend comment est ton petit comment est ta famille tu peux décaler tu pas tant que ton petit d'homme enfin c'est à toi à toi de voir mais franchement je pense réellement que pour pouvoir être bien pouvoir même à limite perdre du poids pour juste être bien il faut avoir une routine routine du matin voir au moins faire pour arriver à tous tes projets pas seulement à la perte de poids mais tous tes projets donc like si tu as aimé like abonne toi si c'est pas déjà fait pour avoir encore d'autres vidéos d'autres informations d'autres conseils pour qu'on puisse parler entre nous les mamans les jeunes mamans ceux qui viennent d'accoucher ou ceux qui ont des enfants en bas âge et puis je te dis et puis voilà mais moi dans les commentaires si toi dis moi si toi tu as une routine et qu'est ce que tu fais le matin pour être bien est-ce que tu fais quelque chose ce que tu fais pas dis moi dans les commentaires ce que tu fais ou dis moi si tu vas mettre en place cette nouvelle routine je te dis donc à bientôt dans une nouvelle vidéo